En fait, on ne devrait pas le faire, mais ça, c'est du boudin. C'est comme ça que je le préfère d'ailleurs. Quand ça sort de la chaudière ou quand il est cru comme ça. Et les blancs, là, c'est top. C'est parti. Enfin, c'est parti, on va quand même finir les canons. Ça sent le faimuse sauvage. C'est un truc, il y a des odeurs de dingue. Ouais, tu m'emmènes ? Ouais. Allez. Alors, bonjour les amis. On est dans les Pyrénées. On va voir le plus haut domaine de France. Enfin, les plus hautes vignes de France, parce qu'on a plus de 600 mètres d'altitude, en Côte-Catalâne. Et on va voir Solène et Dominique. Et c'est Olivier qui nous emmène, parce que forcément, moi, je ne savais pas y aller. Ça fait 6 ans, je travaille pour eux. À la culture. Ouais. Alors là, on est au Bastosan. On est en train de monter en pick-up dans la montagne. Et tu as des gens qui sont déjà dans les vignes en train de bosser. C'est un truc de dingue. Alors, il faut faire gaffe, parce qu'évidemment, tu es dans le pick-up, tu profites du paysage. Fais coucou aux gens, comme ça, c'est drôle. Il y a des jolis filles dans les vignes. Le canigou qui est derrière. Et puis, tu es en vacances, c'est le coup de la vie. Donc là, on va aller monter voir Solène et Dominique, qui nous attendent dans les vignes. Et après, barbecue à la Cátalane, si on n'est pas trop malade en voiture, parce qu'on est un peu secoué. C'est un peu les pommiers. Et les amis, je ne sais pas, je pense que vous allez avoir le mal de mer. Ça ne va pas y arriver. Nous voulons arriver. On va essayer de descendre du pick-up sans se casser la gueule. Il y en a deux qui sont au boulot, là, ça ne déconne pas. Il va y dire bonjour un peu. Ça va Dominique, ça va Solène, vous êtes en forme ? Bonjour. Salut. Elle t'enjambe les filles, mais attention, parce qu'il faut passer dessus, dessous. Parce que là, en fait, on est sur une parcelle, qui est une parcelle de Chazan, c'est ça ? Qui est une parcelle de Blanc ? C'est ça. C'est la seule parcelle de Blanc qu'on est sur le domaine. Et c'est la parcelle la plus haute en altitude. Donc là, tu es à 600 mètres ? Là, on est quasiment à 700. Ah, là, tu es quasiment à 700. Et moi, je trouve ça vachement impressionnant, parce qu'on s'est tapé. La montée en 4x4, là, ça montait fort quand même. Il y a de la nivellation. Et là, tu arrives, c'est tout plat, c'est un plateau, quoi. Ça, c'est Força Réal, le pic qui sort des nuages. Ici, en fait, c'est une terre de conquête, reconquête. C'est une terre espagnole, en fait. Qatar, espagnole, aragonaise, catalane. Ils se sont tous un peu battus pour avoir ces terres, en fait. Et historiquement, il y avait vraiment des limites, des guerres. C'était fratricide. Hyper stratégique, parce que là, en fait, la vallée de la Tête, c'est la vallée qui mène aux montagnes. C'est le seul accès qui mène aux montagnes. À Andorfe, on romeut, tout ça. Nous, on est dans le conflant, mais la plaine du Roussillon, c'était hyper fertile, donc tout le monde se l'arrachait. Il y a de très bons terrains en bas. Moi, je regardais les vignes, je me disais, putain, c'est les jeunes vignes. Mais non, ce n'est pas les jeunes vignes, en fait. C'est des vignes qui ont plus de 40 ans. C'est des vignes qui ont quasiment 40 ans et qui ont été recépées. Ça veut dire quoi, recépées ? Alors, recépées, ça veut dire qu'elles ont été taillées à la base pour refaire partir des pousses du bas. Sur les canigous et les grillages à sangliers, parce que c'est un peu indispensable, les grillages à sangliers, sinon vous faites ravager les parcelles. Oui, surtout ici, on est pas mal excentrés par rapport aux autres vignes du village. Et du coup, on était un peu l'avant-poste où tous les sangliers arrivaient. Tu as fait 2,8 km de toiture, là, de clôture. Oui, ça m'a pris l'été 2018. On s'occupe. Et du coup, tu n'es plus emmerdé avec les sangliers ? Maintenant, non, c'est terminé. Du coup, tu manges moins de terre et une, quoi. C'est la contrepartie. Tu ne peux pas tout avoir. Le Chazan, c'est un cépage qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a une cinquantaine d'années, à l'Inrad de Montpellier. C'est un croisement entre le Chardonnay et le Listan. Il y a combien de pieds à l'hectaire, là-dedans ? On est autour de 3 500. En fait, c'est assez marrant. Historiquement, le vignoble, il a commencé à être planté par le bas, là, autour du hangar où vous êtes arrivé. Donc, en bas, c'est vraiment les conduites traditionnelles, en gobelet, avec un rang, tous les 3 rangs, un rang plus large pour pouvoir passer au tracteur, les autres plus serrés. Et en fait, plus on monte en altitude, plus les plantations sont récentes et donc, plus c'est fait pour être mécanisable, quoi. On vendange tout à la main. En fait, à la reprise du domaine, en 2016, on est passé de suite en bio, après en 2017, en biodynamie. Et donc, on essaie de faire un maximum de choses à la main dans le respect des plantes, quoi. Dans des zones comme celle-ci, où on est entouré de bois, de landes, il y a beaucoup d'Adventis aussi qui poussent dans les vignes. Ouais, Adventis, c'est une marque de barbecue, c'est des copains, donc, qui sont fabriqués à Beaune. Non, c'est pas ça, Adventis ? Non, je ne parlais pas de ça, non, non. Je parlais des, entre guillemets, mauvaises herbes qui s'installent dans les vignes, en fait. Donc, globalement, en hiver, on les laisse tranquilles. Des fois, on fait des semis en hiver qui nous apporteront aussi de l'engrais vert, donc qui viennent concurrencer un peu les Adventis. Au printemps, quand il commence à y avoir un peu de concurrence hydrique... Donc, ça veut dire qu'il y a l'Adventis qui vient là et qui te pompe tout la flotte pour les vignes, c'est ça, concurrence hydrique. Et là, couic, les Adventis ? Ou mieux encore, en hiver, en fait, on fait venir des brebis. Entre, normalement, le mois de novembre ou décembre, et puis jusqu'en mars, on les enlève juste avant le débourrement de la vigne, donc juste avant le moment où les jaunes pousses de vigne commencent à sortir. C'est les brebis de Chavis, d'ailleurs. Ouais, c'est les brebis de Chavis. On a fait des images où on voit justement ces brebis, comme ça, en pastoralisme, dans un verger. Donc, on est avec Chavis et Elodie, dans les Pyrénées, toujours à côté de Prades, tout près de Prades. Et ils élèvent des brebis en pastoralisme. Ils viennent faire pâturer les brebis dans des vergers. On est sur les terres de Michel Planas, exactement. Moi, Chavis, là, ils pâturent sur mes vergers. Je suis en agriculture biologique. Toi, tu fais quoi comme fruit, du coup ? Pommes, poires, pêche, abricots, cerises, raisins de table. La période de pâturage, c'est divers, parce que quand il n'y a pas de végétation sur les arbres, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de moutons floraux, il n'y a rien. Et donc, il y a un intérêt pour nous et pour l'éleveur, parce que nous, ça nous permet d'avoir un entretien... Ça vous nettoie les sols gratos. ...qui évitera des tontes mécaniques. En même temps, il y a un petit peu d'apport qui se fait. Apport organique, bon, c'est pas énorme, parce que c'est du passage, mais ça contribue quand même. Et puis pour les éleveurs, ça fait des zones à pâturer qui sont quand même assez intéressantes. Là, tu as combien de brebis ? Ils sont là. Une quarantaine. Qu'est-ce que c'est que le pastoralisme ? C'est amener les brebis dans différents sites pour qu'ils mangent l'herbe qu'il y a dans les sites en question. Ici, on est dans un verger, on mange l'herbe du verger, mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Vous les mettez aussi un petit peu dans les vignes ? En ce moment, elles n'y sont pas, parce que les vignes, elles ont les feuilles. Les viticulteurs, ils n'aiment pas ? Si on met les brebis, il n'y a pas de vin. Il faut choisir. Brebis ou vin ? Voilà. Souvent, les gens, quand tu leur dis, les animaux sont dehors, on est en pâturage permanent, ils ont l'impression que c'est tout, c'est facile, il n'y a rien à faire. Alors que c'est plus technique, parce qu'il faut tous les jours, avec des milieux qui sont complètement différents, proposer une ration qui soit sensiblement identique. Et en même temps, faire attention aux fruitiers, des arboriculteurs qui nous invitent. Et comment tu fais pour les passer d'un lieu à l'autre ? On fractionne les lots pour ne pas avoir à les bouger trop souvent, pour que les agneaux n'aient pas bougé. Quand ils sont tout petits, on le fait en fourroulant bétailière. Et sinon, dès que c'est possible, à pied. Et donc là, en zone périurbaine, ça doit être assez sympa quand tu déplaces sur les ronds-points, non ? On passe dans les zones commerciales, dans la zone industrielle. On fait coucou à McDo. Et les gens, ils vous regardent comment quand vous faites ça ? Comme des fous ou ils sont plutôt admiratifs ? En fait, ça suscite beaucoup de sourire chez les gens. Et en même temps, ils sont surpris et on voit que ça leur est très étranger. Ils peuvent confondre la brebis avec une chèvre. Le patou avec une brebis. On a plein de réactions surprenantes, mais c'est plutôt sympa comme moment. Et l'été, vous en faites quoi, des agneaux ? Là, on rassemble tout le monde au mois de juin. Et on monte en haute montagne, en Cerdagne, là-haut, pour trois mois. C'est un autre monde, une autre ville. C'est une parenthèse dans notre activité, puisqu'on est loin de la civilisation. C'est la plus intéressante. C'est celle qui nous intéresse le plus, en tout cas. On est à 2300 mètres, l'emplacement de la cabane. La nuit, c'est frais ? Il peut faire l'hiver, l'été. On ne prend pas le chaud. Il fait régulièrement l'hiver, l'été. Le cadre est tidillique. Il y a un tourant qui passe devant la cabane. C'est un petit point de paris. C'est un petit point de paris. C'est un petit point de paris. Alors, les amis, il faut qu'on vous fasse vivre une transhumance. Le problème, c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir venir faire ça. Mais ça serait un bonheur. Ça va faire quatre jours avec vous ou cinq jours avec vous à monter les agneaux dans la montagne. C'est magique. Transhumance ou même la vie là-haut. T'es seule dans la nature. C'est elle qui te regarde. Et t'amènes la nourriture quand même. Parce que moi, il faut que je mange. Ça, c'est important. C'est presque une retraite spirituelle. Tu montes à pied avec la chartreuse dans ta poche. Et à 800 mètres, tu t'arrêtes de boire un petit coup de chartreuse. Parce que bon, t'es en commune avec la nature. Donc forcément, tu bois des plantes. C'est bon pour tes plaquettes. Il faut faire ça. Alors là, c'est le jus de pomme. Le jus de pomme. Alors là, c'est toute variété mélangée. Tu ne filtres pas du tout ? Je laisse décanter en évitant de trop décanter. Parce que je laisse quand même... Il faut que tu gardes la matière un peu. Oui, un peu de matière. Parce que la matière en macérale donne du goût. C'est super bon. C'est pas rustique. Comme t'as gardé un peu de suspension, tu vois. Vraiment cette matière sur le bout de la langue qui est vraiment là. Il faut garder. Mais tu prêches un qu'en mètre. Les amis, à la vôtre. Tu fais de chine ou pas ? Allez, santé. 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 Après, on a aussi le tracteur d'époque, le Saint-Chamond. Vous avez un Saint-Chamond ? Un Saint-Chamond antique Saint-Chamond, millésime 75, je crois. Saint-Chamond, c'était une marque de chars d'assaut, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand la guerre s'est arrêtée, j'avais les usines. Ils ont fait des tracteurs. Ils ont fait des châssis pour des petits chenillards, tracteurs, quoi, du coup. Il est super étroit. Et il passe dans nos gobelets. Les gobelets, c'est, tu sais, celles qui ne sont pas palissées de vignes. Et quand elles poussent, il n'y a vraiment plus beaucoup de passages. Donc, il faut un tracteur hyper étroit. C'est moi qui ai le tire-bouchon. Nous, on a les verres et les bouteilles. On est pas mal. Bon, Dominique, parle-nous des vins un peu, là. Alors là, on a un pur chasant. En blanc, donc, c'est le seul blanc qu'on ait. On est sur des fermentations assez longues. Ça dure un mois et demi, à peu près. Et ensuite, je garde les lits fines, que ce soit en inox ou en fût. J'élève sur les dits, voilà. Pour donner un peu plus de volume, un petit peu plus de gras. Ça, c'est pas beaucoup de bouteilles, vous avez un hectare. Ça fait, aujourd'hui, entre 2000 et 2500 bouteilles. Donc, on a une chance folle de pouvoir boire un truc où il y a 2500 bouteilles, quoi. Habituellement, on faisait un 100% cinceau. Les cinceaux sont en perte de vitesse. Ils sont très, très vieux. Donc, t'as pas beaucoup de prod. On produit de moins en moins. Et du coup, cette année, pour la première fois, on a mis un peu de carignans. Donc là, ça va être 60% cinceaux, 40% carignans. Pressurage direct des grappes entières, que ce soit pour le blanc ou le rosé. Même process. Pour le rosé, on peut voir la couleur qui est quand même assez... Elle s'est prononcée, hein ? Assez prononcée, ouais. C'est vraiment la couleur obtenue avec le pressurage. Ouais, ça veut dire que tu laisses le raisin au contact combien de temps ? Je vais laisser le raisin dans le pressoir à peu près 4 heures. Et en 4 heures, t'as déjà cette couleur-là ? Ouais. Eh, faut faire grave, quoi. C'est surtout les carignans, habituellement. Qui donnent de la couleur ? Ouais, voilà. Habituellement, quand on est en 100% cinceaux, on a quand même des couleurs qui sont plus claires que ça. Le carignan va beaucoup teinter. Et ça, c'est de couleur aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sulfites au total. Et les sulfites, ça a tendance aussi à décolorer un peu le rosé. C'est beau, là. Il y a de la lumière et tout. C'est super beau. Alors moi, ce que j'adore, là, c'est qu'il fait un temps extraordinaire. Ils ont monté les blancs, qui sont d'une fraîcheur extra. Et puis, avoir la table sur le capot du tracteur, là, de Saint-Chamond, c'est extraordinaire, quoi. Santé. À la nôtre. Bonne dégustation. Les amis, à la vôtre. Santé. Alors, 100% chassant. 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 Il y a un S. Il y a deux voyelles contre une consonne. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est bon, non ? Il y a une finale avec une légère pointe d'amertume qui est tout à fait typique du cépage aussi. Ce qui est très intéressant, c'est la fraîcheur. On est sur des terroirs d'altitude, ça aide aussi. Moi, je ne sais pas ce qui est prévu parce que je n'ai pas fait à manger. Donc, on est invité. Après, on fait barbecue catalan. Grillade catalane. Grillade catalane. Ah, on ne fait pas barbecue. On fait grillade catalane. On a Chabi qui vient. Donc, il vient avec, j'imagine, un peu de viande de brebis, vraisemblablement. Enfin, d'agneau, plus vraisemblablement. On a un copain qui vient avec du miel. Donc, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait le menu. Donc, on va commencer avec les tapas classiques catalanes. Donc, les charcuteries du porc local. Ici, ça s'appelle le tiraboucho. Un peu de fromage de vache qui viennent de la Cayola. Le porc, il vient de Tirtaps. Ensuite, la grillade de Chavi au cèpe de vignes, évidemment. Les calesottes. J'ai réussi à t'en trouver. C'est les derniers, je pense, qu'il y a parce qu'on est vraiment en fin de saison. Les calesottes, ces espèces d'oignons tendres qui se font griller, manger un peu spécialement avec une sauce qui s'appelle la sauce romesco. C'est super bon. Moi, je ne connais pas tout ça. Je suis content. Je vais découvrir des nouveaux trucs encore. C'est très local, oui. Alors, les amis, joli programme, évidemment, pour le déjeuner. Mais ce n'est pas tout ça. On a une deuxième bouteille qui est ouverte de rosé. Donc, on va goûter le rosé maintenant. Il y a toujours ce côté salivant qu'on avait sur le blanc aussi. Je pense que c'est même plus salivant que les blancs. Et c'est extrêmement léger. Donc, on a vraiment des vins de soif, pour le coup. Ça, sur les grillades, ça va marcher à merveille. Oui, c'est gourmand. C'est facile, c'est sur le fruit. Tu as le côté, sur le côté de la joue, tu as un effet très salivant qui est là. Ça, tu bois deux bouteilles. Et longtemps que vous buvez du vin, tous les deux ? Moi, oui. Parce que la raison pour laquelle j'ai commencé à étudier l'onologie, c'est que dans la famille, déjà, on était assez amateurs. C'est quelque chose que j'ai commencé à découvrir, je pense, autour de l'âge de 14 ans. 14-15 ans, très faible dose. Mais pour goûter, avoir cette sensation gustative, voir les différences entre un vin et un autre. Mais tu ne crachais pas à 14-15 ans, tu buvais ? Non, je ne crachais pas, mais c'était de très faibles doses. Oui, c'était 20 centilitres par verre, pas plus. C'est un minimum. Et toi, tu as découvert le vin avec lui, je crois ? Moi, c'est lui qui m'a traîné là-dedans. Moi, à la base, je suis bourguignonne, mais je n'ai pas du tout d'une famille vigneronne. Et au début, le vin, ça ne m'intéressait pas. Il n'y a que le bonhomme qui m'intéressait. Et aujourd'hui, le vin t'intéresse plus que le bonhomme ? Non, c'est toujours pareil. Ça restera en off, ça. Tu as vu, je ne veux pas se prononcer, quand même. Moi, j'aurais dit oui. Je trouve que c'est un peu limite, moi. En fait, je suis l'élève de Dominique. C'est lui qui m'a formée en vigne, a travaillé en vigne déjà. Un padawan. Un padawan, exactement. Oui, maître. Tu as appris la vigne, je crois, en Italie ? En Toscane, parce que Dominique avait eu son poste là-bas. Il gérait un domaine, zone hyper rurale. Moi, j'avais envie d'apprendre l'italien et puis de travailler. Donc, je me suis mise en vigne, un peu par défaut au début. Et en fait, ça m'a vraiment plu aussi, parce que du coup, ce n'est pas juste que j'appliquais le travail en vigne. C'est que je demandais pourquoi, pourquoi on fait ça, pourquoi ces choix-là, etc. Le homme, il m'a pris après en cave. J'ai fait un an de cave sous ses ordres. Donc, je sais travailler à sa manière, ce qui est fort pratique. Et puis, ça m'a tellement plu que j'ai voulu approfondir. Donc, du coup, j'ai passé un diplôme de sommelier en Italie. Oui, là, on est derrière le mont Canigou. Il y a de la neige partout. Mais vous êtes sur des terroirs d'altitude, ce qui vous protège un peu quand même. Tout le cycle végétatif est décalé. La vigne commence à pousser trois semaines, voire un mois plus tard que dans la plaine. Et du coup, au moment où passent ces vagues de froid, les vignes n'ont pas encore commencé à pousser. Donc, on n'a aucun dégât. Bon, alors après, ce petit canon de 10 heures qui nous fait du bien, comme ça, là. Comme nous, on boit les canons, et après, forcément, il en manque dans la bouteille. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on aille planter les vignes un peu, toi. Pour remplacer les manquants, on n'en passe ceux de la bouteille, mais ceux des vignes. Allez, on y va. C'est parti. Enfin, c'est parti, on va quand même finir les canons. Il faut bien mériter le repas de midi. Allez. Ouais, ça va, ça va, ça va. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais il y a du boulot à faire, quand même. Ouais, là, on voit, il y avait un pied qui manquait. C'est un pied qui est mort pour X raisons. Maladie, sécheresse, dépérissement, arrachage au labour. On arrache les pieds au labour. On essaie d'éviter, mais parfois, il y a des petits accidents. Et il pleure chaque soir, il me dit, j'ai arraché un pied aujourd'hui et on voit que ça le déchire. C'est vrai en plus. C'est vivant une vigne. Donc forcément, quand tu as des vieux pieds, une fois de temps en temps, ça lâche. Et donc on remplace les morts, c'est comme dans les cimetières, on fait de la place. Et bien là, la place est faite, donc on remet des jeunes vignes. On replante tout simplement pour garder un bon niveau de productivité de la parcelle. Parce que bon, évidemment, un pied de vigne, on sait bien à quoi ça sert. Ça sert à faire du raisin. Et avec le raisin, on fait quoi ? On le ramasse, on fait du jus de fruits. Et avec le jus de fruits, on fait du vin. Est-ce que c'est un mono-cépage ? Le château ne rentre pas dans l'AOP ? Dans l'IGP, oui. Indication géographique protégée, appellation d'origine protégée. Bon, allez hop, au boulot parce que c'est quand même pas moi qui vais creuser. Donc du coup, à la pioche. Ah, merci. Pour une fois que je serai un quelque chose. On rend meuble. Je vais pouvoir me faire embaucher en fait. Et hop, la petite pelle américaine, regarde. Pratique. On fait la place pour le pied. Et c'est tout petit. Alors ça en fait, c'est le porte-greffe. Et là, c'est le greffon qu'on a protégé avec de la cire. Ça va bientôt partir. Racines courtes, entourées avec de l'argile pour les protéger. Humidifiées. On met ça dans la terre. Meubles. Et ça, c'est des pieds qu'on a un an et demi, deux ans ? Ah ouais, ils ont commencé il y a un an et demi. Alors je remets un petit peu de compost. Que tu fais toi ? Alors nous, ouais, notre compost, c'est tous nos déchets végétaux qu'on réutilise, qu'on composte. Donc ça, tu vois, il y a pas mal de marre. Très très beau. Ouais. Ça sent le raisin ? Ça sent la terre, l'humus. Ah ça sent l'humus. J'en mets un petit peu, une petite poignée. J'ai habitué la plante à être sous perfusion parce qu'après, elle ne le sera plus. Il faut qu'elle s'habitue au terrain dur. Là, vous avez vu comment est le sol, en fait, on est sur des sables. Alors qu'on est, la roche-mer, je ne sais pas, vous êtes à combien, 50 cm, 60 cm de sol ? À peu près. Et autrement, on a les sables au-dessus. C'est très drôle d'avoir ces terroirs-là. Alors en réalité, on appelle ça des arènes parce que, enfin, c'est juste la granulométrie qui change par rapport à du sable. On voit que c'est plus grossier que le sable. C'est du granit qui s'est délité, enfin, qui s'est érodé et qui donne, du coup, ce genre de sable. On appelle ça des arènes granitiques. C'est bien de voir les vignerons travailler, la terre, parce que c'est quand même une partie importante du travail. Et moi, ce qui m'amuse, c'est quand même la picole, quoi. Tu vas encore me faire reprendre, on va dire, oui, il picole, non, non. On boit les vins, on déguste les vins, c'est ça qu'on dit. Avec modération. Pas toujours. La dégustation, toujours avec modération. Mais le reste, non. Et voilà, il n'y a pas qu'à lui mettre un peu d'eau, on a fait une petite cuvette. Et là, tu vas venir arroser tous les jours ? Ça dépend de la météo, en fait, mais là, on va en mettre un coup tout de suite. Et puis après, on reviendra dans peut-être une semaine. Et les blancs, là, c'est top. Regarde la cale-sotte, qu'est-ce que c'est que la cale-sotte ? C'est un oignon catalan ? 100% catalan. 100% catalan, c'est un oignon 100% catalan. On va les cuire comme ça, avec la peau, sur le feu. On va les griller, et en fait, tu vas extraire le cœur pour le manger. Et ça s'appelle cahyote. Cale-sotte. Cale-sotte, ouais, parce que les cahyotes, c'est autre chose. Les cahyotes, c'est des saucisses à plat, comme ça, avec la crépinette autour. Et tu manges ça avec quelle sauce ? La sauce romesco. Tu sais comment on la fait ou pas ? Non, pas exactement. Il y a des amandes effilées. Solène, elle sera mieux que moi. Mais Solène, elle est ailleurs, en fait. Et est-ce que tu crois qu'on peut le manger cru, ce truc-là ? Est-ce que c'est bon cru ? Non, parce que moi, j'aime bien goûter les produits crus un petit peu, une fois de temps en temps. Ça nous fait du bien. Oh, ben, il y a donc qui arrive, là ! Chabi, Elodie et Maya, qui nous amènent la viande du... On ne dit pas barbecue, on dit grillade catalane. Qu'est-ce que vous avez emmené, les enfants ? Des côtelettes d'agneau, des tranches de gigot à griller, des merguelles et du boudin, parce qu'on a un petit atelier cochon. Un petit atelier cochon ? J'en rêve. Pourquoi je n'ai pas été invité, moi, à l'atelier cochon ? Nous, on est en train de faire les cons, comme d'habitude. On est en train de préparer les oignons catalans. Comment tu appelles ça ? Les calçotes. Les calçotes. Et il y a Clément qui est avec nous. Et Clément, c'est un producteur de miel. Et donc, toi, tu as amené le miel pour faire en fait le meliméto, metimélo ? Melimélo, ouais. Meliméto. Melimélo, tu dis ? C'est melimélo, ça s'appelle ? Non, c'est melimélo. Melimélo, ah, melimélo. Alors, melimélo, c'est un dessert, en fait, catalan. Ça ressemble à la ricotta, oui. Et toi, tu nous as amené la sauce, là ? La sauce romesco, pour manger avec les calçotes. Et qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Amandes, un peu d'ail, des tomates un peu cuites au four. En fait, on ne devrait pas le faire. Ça, c'est du boudin qui fond. Et le boudin, moi, j'adore ça, comme ça. C'est comme ça que je le préfère, d'ailleurs. Quand ça sort de la chaudière, ou quand il est cru, comme ça. Là, en plus, le boyau est très fin. Et il y a des beaux morceaux dedans. Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Notre viande de porc. Ouais. Et des légumes, oignons, poireaux, carottes. Et surtout, la petite touche qu'on met, c'est du piment d'espelette. La petite touche basque à piment d'espelette. C'est mon camarade. Je ne suis pas sûr qu'on le mange chaud, en fait. Non, mais c'est très bon en apéro, comme ça. C'est bon. Je vais aller faire cuire les premiers calçotes. Ouais, il faut mettre les calçotes à cuire. On peut quand même être très fiers de cette qualité de boudin, parce que moi, je ne m'en lasse pas, tu vois. Et je crois que tu es assez fiers de tes produits, en fait. On est fiers de la manière dont on les produit, et de l'histoire que nos produits racontent. C'est un peu bien. Donc une histoire d'hommes, de femmes, de famille. Et c'est aussi des animaux qui pâturent, qui façonnent leur environnement. C'est une histoire de vie en montagne. Il y a toute cette énergie dans cette viande. Les animaux, ils sont nourris entièrement avec la ressource de notre territoire. Et bien en plus, ils ont cette force de notre histoire. Tu les nourris avec quoi les cochons ? Tu les vas chercher chez les gens ? Ils sont nourris avec des coproduits locaux. Ouais, on dit coproduits, donc c'est ce qui sort du tri pour l'alimentation humaine. Donc tout ce qui est fruits et légumes produits là, dans la plaine de Prattes. En bio, ouais. Un peu de petit lait peut-être ? Et après du petit lait de collègue fromager. Et les drèches. Et les drèches de brasserie. La viande qu'on fait, c'est un super animaux. Et en plus, je pense qu'il nourrit l'esprit par ce qu'ont vécu les animaux. De la manière dont on leur fait occuper l'environnement. Et voilà, c'est plein de poésie. Elles sont pas sellées les brebis d'ici, dans les amandes. Pour les brebis d'hiver, c'est le genre d'endroit qui est idéal. Il est diversifié, donc il y a des pelouses, il y a l'oussole des vignes qui est en partie travaillée. Donc il y a ce qu'on appelle dans le jargon pastoral des salades qui poussent. Et c'est super habitant pour les brebis. On a une viande qui a un bilan carbone positif. Manger peu de viande, en effet. Il faut manger peu de viande, mais en manger de la bonne. Et moi ça me donne faim tout ça. On parle, on parle, on parle, mais on mange pas beaucoup quand même. Allez, allez, on fait cuire les qualsottes et on mange là. Et là, on fait quoi ? On met les qualsottes sur les grilles. Allez, on envoie les qualsottes. Ah ouais, là c'est chaud. Oui, c'est très très chaud. Il y avait le feu tout à l'heure, là, les serments de vignes, ils ont bien brûlé. Et je peux vous dire qu'il y a du feu, il y a du feu. Là, on est au moins à 280 ou à 300. J'attends que tout le monde se mette à table parce que moi j'ai faim. Alors on est à la charcuterie, mais comme il n'y a pas tout le monde à table, on ne peut pas se servir. Ce n'est pas poli. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie de faire comme ça, là. Après, ça ne se voit pas. Qui veut un petit verre d'eau pour commencer ? Oui, moi je veux bien. Tu vas nous faire un peu de bien. Mais passe à l'image, ce n'est pas bon pour nous. C'est mauvais pour mon image. Qu'est-ce que tu bois là ? Eh bien, il faut rincer. Ça, c'est là-haut. Une cuvée qui est née en 2019. Et c'est 100% carignan. C'est fait avec les vignes les plus vigoureuses, les plus productives. Donc c'est notre vin de l'année. C'est en 2021. Plutôt, tu verras, léger sur le fruit. Ah, oh, sur la montagne. Cerisier rouge et poimiers blancs. Bon pain d'épeautre, celui-ci. Et le dernier, le rustique. Moi, j'arrête de parler. Ça ne m'intéresse pas de parler. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de manger. Ce n'est pas bon, c'est très bon. Regarde, c'est un truc typique du coin. C'est les fruits catalans, ça. Petit saucisson. Ah, mais Olivier, on t'a perdu, en fait. Non, je n'étais pas très loin. Tu étais où ? Tu étais en train de bosser au vigne ? Oui, voilà. À la vôtre, alors. Attends, on va trinquer, quand même. Allez. À la tienne, on va. À la nôtre, ouais. Sainte. Dans les yeux, vous savez ce que disent les Anglais, hein. Ah, tienne. Tu ne sais pas ce que disent les Anglais, toi ? Seven years of bad sex. Et à nos âges, ça coûte. Sainte. Merci. Et nous, on ne mangerait pas un peu de miel avec le fromage, là ? C'est du miel de rhododendron. C'est du miel de rhododendron ? Non, mais regarde ce qu'on fait. C'est gourmand. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre un bout de fromage. Par-dessus, ouais. Bah oui, on fait sandwich, fromage, miel. Et puis, ce qui est bien, c'est que le miel, ça colle. C'est bon, hein ? Non, j'aime ça. Non, c'est très bon. Ah, c'est d'une douceur. C'est sec. Ça reste pas longtemps en bouche. On cherche toujours un petit peu des endroits où on suit les floraisons, en fait. Ici, c'est plus une apiculture de transhumance. On commence sur le littoral, là. Il y a du rond marin dans les corbières. Et puis après, on monte un petit peu, là, dans l'avant-pays, là, où c'est de la bruyère. Donc, il y a la bruyère blanche. Et après, l'été, on les monte au frais, donc soit sur le châtaignier, soit dans des montagnes où il y a du rando, du sapin, du framboisier. Elles passent cinq ou six mois là-haut. À la base, une abeille, c'est un oeuf. Ça reste pendant trois jours comme un oeuf. Et puis après, ça fait une petite larve. Et la larve, si elle est élevée exclusivement à la gelée royale... Ça va donner une reine ? Pendant une quinzaine de jours, ça deviendra une reine. Ta bruyère blanche, c'est vraiment du caramel au beurre. C'est du toffee, quoi. Pour moi, c'est fou. Ouais, c'est bien parce qu'on discute, on discute, mais pendant ce temps-là, les... comment tu dis ? Les oignons, ils sont prêts. Les calsottes sont cuites. Les calsottes sont cuites, ouais. Vous voulez qu'on aille cueillir un peu de thym pour la grillade ? Eh ben oui, allons cueillir du thym pour la grillade. Qui c'est qui va ? Moi, j'y vais aussi, d'accord. Alors, en fait, on peut l'utiliser de différentes façons. Soit on boucane la viande, on va le cueillir et puis on va en mettre pas mal dans le feu. Après, ça passe dans le feu. Exactement, que les huiles qui sont très volatiles à la chaleur, ça remonte dans la viande et ça va la parfumer un peu. Et il est très délicat, moi je l'aime bien. Alors du coup, celui-là, vu comme il est délicat, faut pas le faire cuire, quoi. On va le mettre, on va le saupoudrer, là, les petites fleurs, les petites extrémités au-dessus de la viande en fin de cuisson. Ouais, c'est ça. Les garçons, ils mettent les bouquets dans le feu et les fiels mettent les fleurs par-dessus. Ça a toujours été comme ça. Sends-le un peu. J'en profite, je le douche les mains et tout. Mais il est délicat, hein, comme odeur. Ah oui, je suis très délicat comme garçon. Et en effet, le teint, il est extrêmement délicat. C'est vraiment, ça sent bon, quoi. Et on peut en manger un peu comme ça, là, pour voir le goût, ça va. Ah oui, bien sûr. C'est bon pour les bronches, en plus. Ouais, ouais, c'est bien, c'est pour retraiter les infections des bronches, c'est bon. Par contre, en bouche, il est intense, hein. Bah, il y a de la matière, quoi. Faut pas en mettre deux trous sur les grillettes, quand même. Non. Moi, je pense qu'on devrait boucaner. Je sais pas ce que t'en penses, on boucane ? T'as raison, allez, on boucane. Je pense qu'on peut mettre un petit panache comme ça et puis... Puis on y reviendra. Puis on y reviendra, non ? Je sais pas. Regarde les côtes d'agneau qu'on a, là. T'as vu un peu la longueur de l'os, clac. Et t'as la noix qui est toute petite, là. Donc c'est des petits agneaux. Ça sent bon, hein. Ça sent même très bon. Alors, elle a amené aussi un peu de merguez. C'est souvent de la bête, entre guillemets, de réforme qu'on va préparer pour les merguez. Tu me dis si j'arrête de dire des conneries, mais... Non, c'est très bon. C'est en règle générale, c'est ça. Alors, pourquoi les bonnes et pourquoi les goûteuses, la viande ? On croise avec des béliers qui sont de race bouchère. Et toi, tu travailles avec quelle race, alors ? C'est des charmoins et on va progressivement basculer avec du bérichon, du cher. Et après, la qualité, c'est aussi ce qu'on leur propose à manger. Et du coup, nous, c'est des animaux qui sont... Les agneaux, ils sont élevés sous la mer, donc on les maternelle. Et ils pâturent avec leur mer, donc ils mangent de l'herbe. La viande que vous mangez, par exemple, l'été, c'est quelques heures avant. L'animal était à 2500 mètres d'altitude. Ils pâturaient du cerf poulet, du thym sauvage, de la réglisse. C'est pas tout ça, mais on en parle, on en parle, mais ça serait bien qu'on les mette à cuire. Ah ben, ça sent le thym, t'as vu ? T'as une odeur de thym, là, dès que le thym est sur le feu, là, waouh ! Et tu sens le thym, là, qui est en train de brûler, ça. Les huiles essentielles du thym sont en train de remonter dans la viande. Ça sent bon, c'est un truc de fou, quoi. Mais on est bien, là. Et puis, comme on m'a prêté un chapeau, on peut remettre un chapeau. Regarde, je vais être beau avec mon chapeau, comme ça. Je mets la petite ficelle, là. On remonte le truc, comme ça, on voit ma tête. Et voilà, on est bien, là, non ? Et puis, un peu de cale-sotte. Alors, c'est marrant, tu vois, c'était ouvert tout à l'heure. Et là, en fait, on les prend et on mange que le cœur, c'est ça ? Ah, ça se mange avec les doigts. Ah, je peux le prendre avec les doigts, j'ai le droit. Donc là, le but, c'est d'extraire le cœur. Donc, souvent, quand t'appuies, tu vois, ça sort tout seul. Ah, t'appuies d'un bout et ça sort de l'autre ? Voilà, et puis après, hop. Allez, attends, je vais essayer. T'as toute la partie à manger qui est là, qui est propre. J'aime bien goûter les trucs sans sauce au départ. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est super bon. C'est très, très bon. Ah bah, disons que cru, il y a du peps, quoi. C'est mieux cuit, c'est plus doux, plus élégant, plus fin. C'est comme toi, quoi. C'est très bon. Alors, je vais peut-être pas... Si, je vais manger avec le grillier aussi pour goûter, un peu comme ça. Pour un gars qui mange pas beaucoup de légumes, c'est bien de manger les trucs comme ça. Alors, ça se trouve que, tu vois, là, j'appuie dessus et je suis moins fort que tout à l'heure. Voilà, tu vois. Il suffit d'enlever le truc qui est au bout, là, et après, ça sort tout seul. Mais en tout cas, c'est marrant parce que c'est tout protégé de la cuisson, tu vois, avec la peau, en fait. Ah, c'est bon, ça. C'est juste magnifique. Là, on a les côtes d'agneau, les tranches de gigot, les merguez. Dom, il a fait la cuisson. Nickel. J'avais perdu, le mien. J'en ai un autre dans la voiture. Ah, t'avais pas encore... Non, je peux encore commencer à manger. En avez-vous ? Serre. Non, colline. Serre les autres. Mets ton assiette. Bon, vas-y. Oui, oui. Non, mais là, à cuire, tout n'a pas été mis sur le feu. C'est bon ? Vas-y. Maintenant qu'on a mangé la noix, tu vois, on peut pas laisser tout ça, là. C'est pas possible. Non, je vais la donner. C'est bon, hein ? C'est même très bon. Voilà des choses intéressantes. Il y en a quand même des donuts. Des rousquilles. Des rousquilles ? Alors ça, c'est un truc du coin aussi ? Rousquilles catalanes, ouais. Et donc là, c'est les fraises du coin aussi ? Ouais, ça vient tout de la vallée, c'est en fait. Les fraises de I sur tête, et puis les cerises de la vallée, de Rhodes. Ça sent bon, hein ? Et là, il y a et un goût de fraises, et du sucre. Ah, on est en plein dans la saison. Hum, bon, hein ? Il y a la tradition des cerises. Les premières cerises françaises, elles viennent de la vallée de Serret. Et traditionnellement, le premier jour de récolte, ils envoient deux cagettes de cerises à Matignon. Une pour le président, et une pour le premier ministre. Et là, les tuiles. Ah, elles sont délicieuses. Et elles sont vraiment bonnes. Là, les tuiles du couvent. Ça, c'est bon. Il y a du beurre, il y a du sucre, il y a des amandes. C'est exactement ce que j'aime. Ah, elles sont délicieuses. Ils appellent ça les roustilles. Il y a un trou dedans, mais pas complètement. Les catalans, ils appellent ça les roustilles. Qui ? Roustilles. Roustilles ? Ah, roustilles, pas roustilles, roustilles. Moi, je suis sourd. Alors, ça a un goût de fleur d'oranger. Et c'est super souple. Ça sent vraiment le caramel. C'est avec la couleur du caramel. Et là, pour faire deux matos, il faut... On va laisser le miel, toi. J'en mets pas trop, mais pas trop de... C'est Meli-Mato. Donc, en fait, c'est un cahier. Et Meli, c'est le miel. Mel. Oui, Meli-Mato. Donc, moi, je goûte, parce que... C'est bien de faire de la sémantique, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de goûter les produits. À la nôtre. À la vôtre. Vous avez vu un peu dans quel cadre on vit, là ? C'est pas beau, ça. C'est les vacances, en fait. Et en plus, le vin est bon.